coucou les filles dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai fait pour doubler le bas de ma robe naïs avec la jupe cercle donc pour cela j'ai assemblé les pièces de la jupe cercle dans le tissu principal avec la technique de la couture anglaise j'ai ensuite assemblé les pièces du haut avec également la technique de la couture anglaise mais tout cela est déjà expliqué dans la notice de montage de naïs et j'ai assemblé les pièces de la doublure mais il faut penser pour la doublure à faire l'ourlet du bas chose qu'on ne fait pas pour le tissu principal cette couture là viendra tout à la fin maintenant je vais vous expliquer les différentes étapes à suivre vous allez placer la jupe cercle cousu dans le tissu principal endroit face à vous et ensuite vous allez prendre le haut qui a été assemblé et vous allez le placer endroit contre endroit et vous allez épinglé tout autour en faisant bien coïncider les coutures de côté on fait attention de bien faire coïncider le bord du haut avec le bord du bas voilà et maintenant vous allez faire la même chose avec la doublure mais cette fois il va falloir placer l'endroit contre l'envers du haut donc l'endroit en fait c'est l'endroit où on ne voit pas les coutures anglaises voilà comme ça quand on va retourner l'ensemble les coutures anglaises seront invisibles et donc on épingle aussi tout autour en faisant coïncider les coutures de côté voilà une fois que tout est épinglé on va venir piquer à 1 cm du bord et ensuite un petit coup de surjeteuse pour bien maintenir l'ensemble et voilà tout est assemblé et surjeté et lorsqu'on retourne l'ensemble on a quelque chose de propre avec les coutures anglaises qui sont finalement caché il nous reste maintenant à mettre les pattes de boutonnage alors pour cela je les couds avec le tissu et la doublure ensemble comme ça ça fait aussi quelque chose de propre j'espère que ce tuto vous sera utile bonne couture et à bientôt et